Alors, si Dieu veut, c'est la paracha de Vayeshev. Vayeshev, Yaakov, Be'eretz, Megure, Aviv. Yaakov, il s'est installé dans, comment ils disent en français, la terre de périgination, j'ai oublié le mot. Ah, voilà, ça veut dire la terre où on est de passage, c'est périgination, on est de passage. Passage, hein, il y a deux choses qui poussent dans le corps de l'homme, les cheveux et les angles. Et on est obligé de les couper à chaque fois, pour te dire, monsieur, tu es des passages, tu es deux passages. Bon, faisons de sorte que le passage, il soit bien, hein, on peut faire ça, hein, le couloir d'un palais, il est beau le couloir aussi, hein. Il ne faut pas croire comme un paysan que le couloir, c'est le palais, un paysan, il n'a jamais vu des belles choses. Il croit que le couloir, c'est le palais, non ? Alors, voyez, Chez Yaakov, Beres, Megure, Aviv. Vous devez savoir que chaque fois qu'on arrive, on l'a dit au nom du Shlach Kadosh, Rabbi Abraham Horowitz qui vivait en Pologne, après, il a vécu en Israël en l'an 1600. Vous devez apprendre quels sont les auteurs de ces livres-là. Il a écrit le livre, Chez Nez, Luchot, Abérit, Chez Nez, Luchot, Abérit, les deux tables de la loi. Alors, c'est Yalushin, Chez Nez, Luchot, Ahmed, Abérit, ça fait Shlach, le Shlach Kadosh. Voilà, vous apprenez. Quand un rabbin vous dira, le Shlach Kadosh, ah, Rabbi Abraham Horowitz, en 1600, il était à Tzfat. Et le tour aussi, Rabbi Yaakov Baalatourim, c'est-à-dire que son père, Rabbi Yaakov Baalatourim, Rabbi Yaakov, il a écrit un livre sur l'Aalakha, oui, en 1400. Rabbi Yaakov Baalatourim, il a écrit quatre livres sur l'Aalakha en 1430. Et lui aussi, il a fait un petit pirouche sur la Torah. Arrêtez-moi si vous n'avez pas le temps d'écrire, parce que c'est important de connaître les noms des rabbins, qu'est-ce qu'ils ont fait, voilà. Où tu es ? Rabbi Yaakov, Rabbi Yaakov Baalatourim, en 1400. Il a écrit le tour, plus, plus des explications sur la Torah, parce qu'on l'a vexé. Ah, tu ne connais pas l'histoire. On lui a dit, toi, tu n'écris que sur l'Aalakha. Qu'est-ce que tu veux écrire sur la parasha ? Tu n'as rien écrit. En une nuit, il a écrit son livre sur les cinq livres de la Torah. C'est une bonne piqûre. Des fois, il faut piquer comme il faut. Le Baalatourim, il a appelé Baalatourim, voilà. Nous avons les explications de Baalatourim. Dans ce livre-là, ils ne l'ont pas amené. Dommage, il y a des livres où il y a Baalatourim. Alors, lui, et le Shlach Kadosh, il dit, chaque fois qu'il y a un événement qui va venir dans la semaine, eh bien, nous avons l'allusion dans la parasha. Ah, ouais. Obligatoire. Et la parasha de Vayeshev, elle vient avant Hanukkah. D'accord ? Alors, quelles sont les allusions ? Quelles sont les allusions ? Je vais vous dire quelles sont les allusions. La Gemara, dans le Shabbat, la page 21, elle nous écrit. Il y a un Rav, il s'appelle Rabbi Tanchoum. Ici, ce Rav, il a écrit Midrash Tanchouma. Vous savez qu'il y a beaucoup de Midrashim. Midrash Rabbah, Midrash Rabbah, Midrash Tanchouma. Il y a plusieurs Midrashim. Il y a le Koutchimoni, il y a le Koutreouveni, Donc, il y a plusieurs Midrashim. Déjà, écrivez ces deux. Midrash Rabbah, c'est le rabbin Rabbah qui l'a écrit. Midrash Rabbah. Ok ? Et Tanchouma, c'est Rabbi Tanchoum. Et il était au temps de la Gemara. Et il a donné deux Alachot. Il a dit deux Alachot dans la Gemara de Shabbat, la page 23. Deux Alachot. Il a dit une Alacha. Le nerf Hanoukka, que tu le mets plus haut que 20 amottes, tu n'es pas acquitté. 10 mètres. Le nerf Hanoukka, que tu mets plus haut que 20 amottes, tu n'es pas acquitté. Parce qu'on ne le voit pas. Parce que le nerf de Hanoukka, c'est pour publier. Il ne faut pas dire Hanoukka. Attention, les gens qui disent Hanoukka, ils se trompent. C'est un mot transformé par les sionistes non-religieux. On dit Hanoukka. La Hanoukka. La Hanoukka. Ça n'existe pas ce mot Hanoukka. D'accord ? Est-ce que tu m'as entendu ? Les rabbins. Les rabbins. Les rabbins. Voilà. On n'en voit pas plus. Il y a rabbin et rabbin. C'est tout. Alors. Il a dit Rabbi Tanchoum, si tu mets la Hanoukka plus haut que 20, tu n'es pas acquitté. Parce que. Ça veut dire 10 mètres. Parce que celui qui te voit, celui qui ne voit pas. Un homme, il marche, sa vue, elle va jusqu'à 10 mètres. Plus que 10 mètres, il ne voit pas. Alors que la Hanoukka, c'est qu'il faut publier le miracle. D'où la Hanoukka nous dit. D'où la Hanoukka nous dit qu'il faut la mettre au bord de la porte. En Israël, tout le monde met la Hanoukka au bord de sa porte. Qu'il donne sur la rue. Voilà. Il faut la publier. Il faut la publier. Bon. Et lui, sur Rabbi Tanchoum, il a dit. Si tu mets la Hanoukka plus haut que 20 à moins, tu n'es pas acquitté. Après, il a dit. Que. L'histoire de Joseph. On va le voir. L'histoire de Joseph Hadzadik. On va le voir. Que les frères. Ils ont voulu le vendre. Le temps de le vendre, il est venu réouvrir. Il l'a sauvé. Il l'a mis dans un puits. En attendant. Qu'il va servir son père et revenir. En attendant. Retenez les détails de l'histoire. En attendant. Il va aller servir son père et il va le sauver. D'accord ? Plusieurs réflexions. La Torah, elle dit. Le puits était vide. Il n'y a pas d'eau. Vous avez compris que ce n'est pas normal quand la Torah, elle écrit une répétition. Le puits est vide. Ben, s'il est vide. Il n'y a pas d'eau. Qu'est-ce que dit la Torah ? Et le puits est vide. Et il n'y a pas d'eau. S'il est vide. Il n'y a pas d'eau. Alors, comme c'est le même rabbin qui a dit ces deux à la chôte. On comprend. Et qu'est-ce qu'elle dit la Torah ? Le puits était vide. Il n'y a pas d'eau. Aval ne hachim ve'akravim. Il y avait les serpents et les scorpions. Ok ? Il y avait les serpents, les serpents et les scorpions. Et la Torah, elle dit. Il est venu Reuven, il l'a sauvé. Tu sauves quelqu'un en le mettant dans un puits où il y a des scorpions et des serpents ? Aïe, quelle question ! La Torah, elle a dit. Ve'a borrek en bomayim. Le puits, il était vide. Il n'y avait pas d'eau. Et la G'mara, elle dit. Mais si, il est vide. C'est qu'il n'y a pas d'eau. Et la G'mara, elle répond. Il n'y a pas d'eau. Mais il y a des serpents et des scorpions. Et comment la Torah, elle dit, il l'a sauvé. C'est en relation avec l'Alaqa qu'il a dit avant. Qu'est-ce qu'il a dit, l'Alaqa d'avant ? Nair Hanouka. S'il est plus haut que 20 amot, tu n'es pas acquitté parce qu'on ne le voit pas. Eh bien, le puits, il était creusé plus que 10 mètres. Il ne pouvait pas voir s'il y avait des serpents. Ah ! Vous voyez comme ça, ça colle les deux. Je répète, hein ? Comme ça, ça rentre bien dans la tête. Il y a écrit dans la Torah, dans la G'mara, Rabi Tan Khoum, il a dit. Celui qui met une Hanouka plus haut que 20 amot, il n'est pas acquitté parce qu'on ne la voit pas. Et juste après, il dit, dans la Torah, c'est écrit, Haborek en Bomaï. Le puits, il est vide, il n'y a pas d'eau. Et la G'mara, elle dit, si, il est vide. C'est qu'il n'y a pas d'eau. Non, il n'y a pas d'eau, mais il y a des serpents et des scorpions. Alors, les commentateurs, ils disent, comment tu me dis qu'il l'a sauvé, alors qu'il y a des serpents et des scorpions ? La réponse, c'est comme ce qu'il vient de dire avant. Les serpents et les scorpions étaient plus bas que 20 amot. Ils ne pouvaient pas les voir. D'accord ? C'est écrit dans la G'mara que celui qui tombe, celui qu'on le voit, qui tombe dans un puits où il y a des serpents, on peut aller témoigner qu'il est mort. Et sa femme, elle ne va pas rester prisonnière. Vous savez ce que c'est, Agouna ? Agouna, c'est une femme qu'on ne sait pas, ou si son mari, il est vivant, il est mort. Elle ne peut pas se remarier. Mais si, il y a des choses où on peut témoigner. S'il est tombé dans une fournaise, s'il est tombé dans une fournaise de feu, on peut témoigner qu'il est mort. S'il est tombé dans un puits où il y a des serpents et des scorpions, on peut témoigner qu'il est mort. Alors la question, elle est, comment tu me dis il l'a sauvé ? Il l'a sauvé, il l'a mis dans un puits où il y a des serpents et des scorpions. La réponse, les scorpions et les serpents, ils étaient plus de 10 mètres en bas. Plus de 10 mètres, on ne voit pas. D'accord ? Après, on a inversé. On a inversé dans le Shirashirim. Écoutez bien. Les mandragores ont donné leur parfum. Le roi Salomon, les gens d'avant, ils écrivaient des livres de Torah avec 3-4 mots. Il y a écrit Les mandragores ont donné leur parfum. Et sur nos portes, tous les beaux fruits, toutes les cacahuètes, les amandes. Alors, qu'est-ce qu'il dit le Midrash ? Les mandragores, ils ont donné une bonne odeur. C'est Réouven. Réouven qui a voulu sauver Yosef. Parce que c'est lui qui avait amené les mandragores à sa mère. Adoudaïm, c'est Réouven. Ouais ? Et quand on a la photo de Réouven dans les 12 tribus, Réouven, la photo, c'est les mandragores. Adoudaïm, ils ont donné leur odeur. Et sur nos portes, il y a toutes les sortes de fruits. C'est quoi ? C'est Hanoukka. On met Hanoukka à la porte. D'accord ? La relation entre les deux, c'est quoi ? C'est comme Hanoukka, on le met à la porte. Pourquoi ? Pour publier le miracle. N'oubliez pas ce mot. Pir Sumenissa. Eh bien, la Torah, elle a publié ce qu'il a fait, Réouven, parce que personne n'a compris. Réouven, il a dit, mettez-le dans le puits le temps que j'arrive. Mais eux, ils ne savaient pas que c'était pour le sauver. C'est écrit dans l'appareil. Il a mis dans le puits les ma'an hatzilo mi'adam. Alors la Torah, elle publie ce que Réouven, il a pensé. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que dans le ciel, il y a un appareil, cellule, photoélectrique, électrique, pas un qui capte les actions que tu fais. Il capte les bonnes actions. Il capte les bonnes actions. Il capte les bonnes actions que tu voulais faire. Pour en décompte un petit peu. Tu veux faire du bien. Tu veux faire du bien à quelqu'un. Même si tu ne le fais pas, il est inscrit là-haut. D'accord ? Mais maintenant, pourquoi il ne l'a pas sauvé de suite ? C'est la question de Mme Cohen. Pourquoi il ne l'a pas sauvé de suite ? Pourquoi il l'a mis là ? Il leur a dit « Attendez-moi, je vais aller. » Écoutez bien. Les douze tribus, chacun, il avait une semaine pour servir son père. C'était la semaine de Réouven. Et alors ? Et Réouven, juste la semaine d'avant, il avait fauté. Il a pris le lit de sa mère, il l'a mis dans la chambre de Yaakov. Il a enlevé le lit de Bila et il l'a mis dans... Il a dit quoi ? « De mon vivant, on a supporté que papa, il a préféré les enfants de Rachel mieux que nous. Maintenant que ma mère, elle est vivante, il a mis la servante dans sa chambre. » Maintenant, ça, c'est ce qu'il a fait Réouven. D'accord ? Le problème, écoutez bien. Yaakov, il est arrivé à une échelle, vous vous rappelez ? C'était le moment de servir son père et son père, il lui a dit « Je vais te réparer ta faute, je vais te faire monter dans l'échelle jusqu'au bon lieu. » Donc il ne pouvait pas. C'était l'occasion unique pour lui de faire le tchikkun, de faire la réparation. D'accord ? Maintenant, qu'est-ce qu'il est écrit ? Regardez, dans la parasha de Vayeshev, donc nous avons des allusions sur Hanukkah. On a... on a l'allusion des deux paroles de Chachamim, on a l'allusion de Réouven dans la parasha de la semaine. Ok ? Il y a écrit que Yaakov, il aimait Yosef. Yosef, Ben Sheva, Eskeshana, Ayaro'et, et Hanvatson. Il allait avec ses frères. Et on a il se collait avec les filles des servantes parce que les autres frères, ils se sentaient supérieurs. Ils ont dit nous, on est les enfants des femmes officielles, de Rachel et de Léa. Mais lui, il allait... Qu'est-ce qu'il a fait ? Et c'est écrit Mais Israël, il a aimé ses enfants. Il a aimé Yosef parmi tous ses enfants. Et il lui a fait un vêtement qu'on faisait au chef. Ok ? Il y a quelque chose qui ne va pas ici. Pourquoi d'abord tu me parles que Yosef a amené la sonara ? Va y'avait Yosef et dit batamra el aviem. Après tu me dis Israël a aimé Yosef de tous ses enfants. Il fallait écrire d'abord que Yosef... que Yaakov il aimait Yosef parmi tous ses enfants. Et après... Et après va y'avait Yosef et dit batamra el aviem. est-ce que vous m'avez compris ou non ? Je répète la question. Il y a écrit va y'avait Yosef et dit batamra el aviem. Yosef il a amené la sonara à son père. Donc il a fait une avera. Après tu me dis Israël il a aimé Yosef de tous ses enfants et il lui a fait un vêtement. Il amène la sonara et il l'aime. Il y a un problème. D'accord ? C'est comme quelqu'un il écoute que le monsieur lui a parlé la sonara sur lui il lui fait cadeau une Rolex. Il y a quelque chose qui ne va pas là. Il fallait écrire vers Yisraël avec Yosef qui venait et qu'on est passif. C'est ça la question. D'accord ? Permettez-moi de vous faire entrer dans la Haggadah. Ah ! Vous allez apprendre des choses extraordinaires pour Pessah mais dans la paracha. D'accord ? Alors écoutez-moi bien. Le soir de Pessah on dit on se lave les mains on fait le qui-douche et on se lave les mains. Pourquoi on fait ça ? On se lave les mains pour manger le céleri. Oui ou non ? Tout le monde se lave les mains sans la berakha pour manger le céleri. Pour réveiller les enfants. Les enfants ils posent la question mais Shabbat papa Shabbat tu fais tu fais qui-douche tu te laves les mains et tu manges le pain. Ici tu as fait qui-douche on se lave les mains et on mange le carpas. C'est quoi ça ? C'est la question du type. D'accord ? Shabbat 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 Toutes les nuits on ne trompe pas. Et cette nuit on trompe deux fois. C'est quoi cette question ? Les autres nuits les autres jours on ne prend pas un concombre et on le met dans le sel on ne prend pas des condiments après le moti la question elle est la voilà. Tu n'as jamais fait ça avant le moti pendant la semaine tu fais moti après tu trempes tu fais les condiments et là tu écoutez-moi bien ça c'est pour réveiller les enfants nos chakrami me disent vraiment extraordinaire c'est parce que il a parlé la sonara écoutez bien c'est fantastique c'est parce que il a parlé la sonara que Yaakov il lui a fait la tunique de passé il n'aurait pas parlé la sonara il n'aurait pas fait c'est pas comme on a compris nous nous on suit c'est écrit Yosef il a parlé la sonara et Yaakov il a aimé Yosef et il lui a fait qu'il est honnête passible non c'est exactement parce qu'il a il a parlé la sonara que Yaakov il a fait qu'il est honnête passible explique écoutez-moi de quoi elle était faite de quoi elle était faite cette tunique tu étais à côté pas du lin dis-moi autre chose non allez la soie la soie et attention la gmarin l'a dit parce que Yaakov il a fait une différence entre les enfants et il lui a acheté un vêtement à 20 euros alors les les méfarchés me disent c'est pas un vêtement tous ils disent c'est un vêtement c'est écrit qui est honnête mais il y a qui disent c'était juste un cache-nez c'était juste un cache-nez qui coûtait très cher d'accord qui a été fait en lin euh merci alors corrigez-moi d'où il vient la soie Emmanuel vous avez oublié moi je l'ai fait grandir exactement du verre à soie moi je les ai fait grandir à la maison c'était une façon de de s'occuper le verre à soie il s'appelle le verre à soie en hébreu il s'appelle tolaat tolaat c'est le verre à soie écoutez bien écoutez bien comme c'est vraiment extraordinaire le tolaat le verre à soie il peut faire deux choses une extraordinaire et une destructrice vas-y Manu la destructrice il l'asthro exact si tu le mets sur un arme même un cèdre il rentre dedans il mange tout il détruit il l'asthro et de l'autre côté il peut donner la soie vous me suivez vous me suivez il peut comme il a amené Yosef la chanana qu'est-ce qu'il a fait il y a un coffre pour le réveiller il lui a donné une tunique en soie Yosef fais attention la soie le verre à soie il peut détruire un cèdre de 50 mètres ou il peut être une tunique qui vaut cher et qui donne du respect à celui qui la porte ceci répond à la question pourquoi il n'y a pas écrit que Israël aimait Yosef avant de dire qu'il a parlé la chanana au contraire comme Yaakov il a vu qu'il a parlé la chanana de ses frères il lui a fait un vêtement en soie fais gaffe le soie et qu'est-ce qu'est-ce qu'il a dit David Améler regardez comme c'est extraordinaire dans le théinime je suis un verre à soire et pas un homme que ça veut dire je suis un verre à soire ça veut dire ma force elle est dans la bouche et c'est écrit aussi n'aie pas peur le verre à soire de Yaakov tu es un verre à soire Yaakov nous on est des verres à soire oui notre force la force du verre à soire elle est à la bouche ou elle détruit ou elle prie n'aie pas peur verre à soire de Yaakov ah bon on est des verres à soire on vit en Chine ici ou quoi c'est quoi cette histoire on vit en Chine hein ou on vit nous tu es un verre à soire tu es un verre à soire il a dit il a dit David je suis un verre à soire pourquoi David Hamer il a fait l'Epsomme oui ou non il a fait l'Epsomme ou ça peut rentrer dans un cèdre et le détruire voilà voilà on continue les enfants ah là 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 ok maintenant prenons le mot Carpas il a dit un admour il a dit une chose très jolie Carpas ça veut dire regardez comment ça s'écrit Carpas Resh Pesamech Carpas il a dit Clal Rishon la première règle oui Pesagur ferme ta bouche c'est quoi cette histoire Carpas Carpas Khaf Clal Resh Rishon Pesagur la première règle c'est ferme ta bouche et au contraire le soir de Pesach il faut parler pourquoi tu me mets Carpas Carpas oui au contraire ce soir c'est écrit Vigata le Bincha il faut raconter il faut parler et comment tu me dis Carpas Clal Rishon Pesagur D'abord il y a une chose très bien hein il y a une chose très très bien combien on a deux oreilles combien on a deux yeux et combien on a deux bouches une pour te dire toujours parle la moitié de ce que tu avais envie de parler tu as envie de parler tu as envie de lui dire parle la moitié de ce que tu veux parler tu as deux yeux deux oreilles deux narines hein une bouche ça c'est la première chose maintenant les enfants le soir le mot Carpas est-ce que ça veut dire céleri ou pas oh là là le mot Carpas il a deux sens il a céleri et il a vêtements où c'est écrit dans Megillah Tester Hur Carpas ou Trelet il y avait les sortes d'habits Hur Carpas ou Trelet donc Carpas c'est un vêtement c'est pas obligé le céleri Carpas d'accord on le trompe dans le sel ce vêtement on le trompe dans le sel qu'est-ce qui est écrit dans le mot Carpas il y a Car et Pas on est d'accord ou non il y a Car et Pas Car il dit le le Ben-Ishay ça vient du mot Meher la vente Mem Meher Kher Pas ça vient du mot le vêtement qu'il a fait Yaakov à Yosef de Asalo qui est honnête Passim Pas qui est honnête Passim regarde ce qui est extraordinaire le soir de Pessah les enfants le soir de Pessah on vient se rappeler voilà pourquoi on est descendu en Égypte le Zohar il dit pourquoi on est descendu en Égypte parce qu'on a vendu Yosef c'est pas parce que Dieu il a dit Abraham Abraham Dieu il a dit Abraham tes enfants ils vont rester 400 ans oui tes enfants ils vont rester 400 ans mais cette Gezera elle a été annulée ils ont prié tous ensemble ils l'ont annulée tu écoutes Madame Calderon ils ont prié Abraham et les enfants ils ont annulé pourquoi on est descendu parce qu'ils ont vendu Yosef et le mot Carpas Carpas c'est un vêtement qui veut dire mes frères ils ont vendu parce qu'il avait le Passim pour réveiller les juifs pour nous réveiller hein pour nous réveiller qu'on est descendu en Égypte parce qu'on a vendu Yosef Yosef et l'eau salée l'eau salée qui c'est qui a de l'eau salée dans le corps alors docteur qui 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 d'où sort l'eau salée dans le corps de l'homme des yeux les larmes les larmes les larmes c'est les larmes de Yaakov et de Yitzhak ils ont pleuré parce qu'on a vendu Yosef regarde moi là le début de la Gada de quoi on parle et Carpas c'est pas le céleri c'est un vêtement on le trempe dans l'eau salée pour se rappeler des larmes qu'il a qu'il a eu Yitzhak et de Yaakov et qu'on est descendu en Égypte mais c'est pas possible ça c'est une nouvelle explication dans la Gada ah ben oui c'est un scoop hein bah 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 tu commences la Gada et tu te rappelles le soir du céder et surtout je le sais je le sais parce que je le vois les juifs d'Algérie et les juifs de Tunisie ils aiment être beaucoup le soir du céder hein c'est fait exprès parce qu'ils n'avaient pas d'école juive comme au Maroc et alors il fallait que le jeune homme il voit la cousine tu vois comme ça il épouse une juive c'était ça mais 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 le but était attention tu commences le céder fais gaffe qu'est-ce que tu vas parler qu'est-ce que tu vas parler il y a des gens qui ont invité des gouhimes dans le céder et le goï au milieu du céder mais c'est quoi ça mais c'est quoi c'est de la magie que vous faites ici et oui avec un mot il détruit un mois de travail avec un mot il détruit un mois de préparation les salades le manger tout ça avec un mot il faut faire attention qu'il te amène à table qu'il te amène Youssef il a parlé aïe 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 Youssef il a parlé du mal et c'est arrivé ok alors les enfants il y a un livre qui s'appelle Sha'are Oran d'un grand kabbaliste déjà on a vu une explication pour le soir de Pessah on commence avec les les larmes et les Youssef et tout bon le Sha'are Oran il dit comment c'est possible que Youssef il a parlé là son âme comment est-ce possible un tzadik parce que dans la Torah quand tu parles d'un tzadik tu dis Youssef a tzadik Youssef a tzadik Youssef a tzadik qui c'est qui ne pleure pas dans l'histoire de Youssef c'est presque impossible au Maroc il y a même un juif marocain qui s'appelle Johamar et il a fait l'histoire de Youssef en chanson tu pleures tu pleures il n'y a rien à faire si tu pleures comment Johamar comment il a fait mais les mots tu comprends les mots tu ne peux pas tu ne peux pas rester indifférent ce n'est pas possible comment c'est possible alors qu'est-ce que tu as dit tu as dit qui ben zekoni moulot c'est le fils de sa vieillesse mais Binyamin il est né après d'abord il y a Youssef après Binyamin comment tu dis c'est le fils de sa vieillesse ça veut dire quoi ça alors nos khachamim ils disent qu'il lui a enseigné la Torah de Shem Va'ever tu as entendu qui c'est Shem Va'ever Mme Calderon Shem Va'ever c'est les enfants de Noach Noach il a eu trois enfants et Shem et et Ham et Eta Iver il a eu trois enfants et bien Ham il a fauté d'accord mais Shem Va'ever ils sont restés des étudiants de Torah alors quand il parlait de Shem Va'ever tous les enfants ils quittaient la table la maison il n'y a que Youssef il n'y a que Youssef qui restait avec papa pour écouter d'accord les autres frères ils ne voulaient pas écouter Shem Va'ever hein il a reçu mamache et comment on le sait c'est que quand Yaakov il est sorti de la maison de son père pour aller épouser sa femme où il est parti d'abord 14 ans Corinne dans la Ichiva de Shem Va'ever et après quand ils se sont retrouvés il est parti étudier encore chez son père les dynimes de Shem Va'ever pourquoi ? parce que dans le mot passime là c'est la bombe atomique un salaud qui est honnête passime il lui a fait un vêtement de passime passime il y a le mot toutes les souffrances qu'il va avoir Youssef ouais paix c'est potifar même c'est Midianim après Yout c'est Ishmaelim chaque lettre du mot passime c'est les lettres par où il va passer les malheurs de Youssef et comme il a vu qu'il allait rencontrer Miss Monde oui Madame Potifar c'était Miss Monde de l'époque et bien il lui a enseigné d'ailleurs quand il a voulu fauter qu'est-ce qu'il a vu ? le visage le visage de son père Corinne 3-0 il a vu le visage de son père il a dit fais gaffe tes frères vont être sur le pectoral et toi tu vas pas être sur le pectoral attention il y avait le verset on lui a ajouté hé à Youssef quand il a dit à Madame à Madame Potifar tu sais le plaisir il dure 5 minutes mais le guéhinum c'est 10 000 ans alors laisse-moi tranquille s'il vous plaît laissez-moi tranquille alors Shem écoutez comme c'est joli Shem il était dans le Maboul et Hébert il était dans la tour de Babylone et comme lui il devait aller chez Lavanne et qu'est-ce qu'elle lui a dit Rachel quand il est arrivé chez Lavanne Rachel elle lui a dit quand elle est arrivée chez Lavanne où tu es venu ici attention si tu veux m'épouser ok mais tu connais pas où tu es tombé chez les menteurs les voleurs la mafia la mafia de la mafia ils te disent un mot il a dit sens le mot il lui a dit je veux travailler pour ta petite soeur pour ta petite fille Rachel c'est précis ou non ? qu'est-ce qu'il dit le Midrash Léa était petite et Rachel était grande il lui a fait rentrer Léa qu'est-ce que tu as dit M. Yaakov ta petite soeur elle est petite voilà tu as dit en premier la petite soeur voilà tu as dit en premier la petite soeur et bien voilà il lui a donné Léa et Léa qu'est-ce qu'elle lui a dit moi j'avais j'ai pas de rave moi je suis rentré je t'ai pas averti pourquoi parce que tu as fait pareil toi tu as pris les bénédictions de Esav tu étais à Yaakov et tu t'es transformé en Esav moi j'ai pas de rave j'ai appris de toi pas 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 où on va où on va Yosef il devait descendre dans la galoute comme Yaakov il lui a enseigné toutes les lois de la galoute de Shem va-à-héver bala-tourim Yabi Yaakov bala-tourim qu'est-ce qu'il a dit il a dit le mot zekounim c'est les mishnayot que nous avons Zahin nous avons six traités de mishnayot on a six traités Zahin c'est Zerahim les dynimes qui parlent du coin du champ les dynimes qui parlent de ne pas semer deux graines hétérogènes ensemble ça c'est Zahin ça s'appelle les mishnayot sont divisés en six Zerahim Kouf Kouf Kedusha il y a les halakhots de Kedusha nous nashim les dynimes des femmes Ketobot la Ketoba Gittin les divorces Kedushin le mariage après Yud Yeshuot c'est quoi Yud Yeshuot c'est les dynimes de jurisprudence tu m'as prêté je t'ai prêté tu n'as pas dit je t'ai dit comment est-ce que comme ça je t'ai donné 100 euros quand tu m'as donné 100 euros depuis quand tu rêves mais on était debout ici tu as des témoins non et bien tu rêves combien de fois ça arrive combien de fois des fois ton mari il ne te dit rien après tu lui dis ou le contraire tu lui dis mais il y avait il y avait 80 euros sur la table de nuit qui les a pris c'est toi et pourquoi tu ne m'as pas dit tu es ma femme je ne t'ai rien dit mais maintenant qu'on est sur les comptes tu les as pris mais jamais oh les dynimes d'argent une femme elle a dit à son mari donne-moi 200 euros je dois faire le marché il a pris 100 euros il a mis devant une glace voilà les dynimes de jurisprudence bon bon tu tombes par terre tu as un exemple un exemple qu'on a appris je ne sais pas si je vous l'ai dit il y avait l'ascenseur elle peut prendre 4 personnes ils sont rentrés 2 oui ils ont appuyé pour monter elle s'est cassé l'ascenseur qui doit appuyer les 2 en plus ou les 6 tu imagines les dynimes qu'il y a vous savez ce qu'il a dit Ravnissim Karlitz c'est celui qui a appuyé comment tu appuies tu vois 6 hein elle n'est pas bonne voilà alors Zikunim c'est les Mishnayot que nous avons Zerahim Kiddusha Nashim Mishuot Moed même Moed les dynimes de fête mais il manque il manque un qui ne lui a pas enseigné ça s'appelle Taharot et dans les Mishnayot de Taharot on parle celui qui parle à son arah voilà les corbanotes qui doivent venir et comme il ne lui a pas enseigné Taharot qu'est-ce qu'il a fait Yosef ? il a parlé la son arah dans les dynimes de là-bas regardez tu as compris ce que j'ai dit dans la partie des Mishnayot qui s'appelle Taharot dedans il y a les dynimes de celui qui parle à son arah et comme il ne lui a pas enseigné il a parlé et ils disent Rahamim c'est écrit pourquoi tu ne dis pas la son arah ? parce que le mot du batam la gemataria c'est mavet c'est la mort celui qui amène la son arah il doit mourir et il y a trois personnes qui font le péché le monsieur qui parle le monsieur qui écoute et le monsieur qu'on parle de lui maintenant écoutez-moi bien comment est-ce possible que Youssef il a parlé la son arah Manuel comment est-ce possible ? alors Rachid dit il est arrivé il a vu qu'il mangeait Ever Minahai vous savez qu'est-ce que c'est Ever Minahai ? les sept mitzvot de Beninoah dans les sept mitzvot de Beninoah c'est à sûr d'arracher un morceau de viande d'un animal vivant qu'on n'a pas fait la jahita ça s'appelle Ever un membre Minahai de l'animal qui était vivant d'accord ? la deuxième chose il disait aux enfants qui venaient de Zilpa et de Bila allez-y ici ça veut dire il ne leur faisait pas de l'honneur tu me suis Mme Calderon si tu ne suis pas tu m'arrêtes et il dormait avec des femmes voilà ce qu'il a vu Yosef et il a écrit va y avoir ce qu'il a vu il a amené alors maintenant il a menti ou il n'a pas menti écoutez bien il y a un livre je finis avec ça il y a un livre il s'appelle Sefer Haïtira le livre de la création je l'ai à la maison c'est bien de l'avoir ce livre si tu sais comment t'en servir tu peux créer des choses écoutez-moi bien le Maharal de Prague il a créé le golem grâce à ce livre l'agmara elle a dit dans Sanhedrin que Rava il a créé un homme il l'a envoyé chez son collègue il a vu Rabbi Zera il a vu que ce monsieur il ne parle pas il lui a dit qu'est-ce que tu fais ici allez allez va-t'en retourne d'où tu es venu le golem de Prague aussi il a créé le golem grâce au Sefer Haïtira il faisait tout mais il ne parlait pas il lui a mis le chien dans la bouche une fois sa femme du Maharal de Prague elle lui a dit va me chercher de l'eau il a vidé le puits la maison elle était pleine de un mètre d'eau c'est ça un robot d'accord alors écoutez bien d'abord il y a une explication si je gorge un animal une vache et je trouve dedans un petit veau est-ce que ce veau il a besoin de Shechita s'il sort et il marche c'est les Chachamim qui disent qu'il faut faire la Shechita mais pas Minatora mais s'il est encore dans le ventre je peux arracher une patte de ce petit qui est mort et le manger il a vu ça alors lui de loin qu'est-ce qu'il a cru qu'il mangeait un morceau de fion d'un animal vivant d'accord il faut savoir avant de parler deuxième chose pour créer par le Sefer Haïtira pour créer un homme il faut qu'il soit créé par des gens que depuis qu'ils sont nés ils sont de père en fils or quand on prend une esclave on n'a pas d'assurance d'eau elle vient alors les frères de Youssef ils ont dit au fils de Bilha et de Zilpa vous ne pouvez pas rester ici lui il a vu que les frères les renvoyaient mais il ne savait pas pourquoi il a compris la deuxième il créait des femmes qui pouvaient dormir avec eux la Gemara elle dit Rabbi Zira et Raph Hazda ils étaient pauvres et tous les veilles de Shabbat ils s'asseyaient et ils créaient un veau et ils mangeaient de ce veau pendant Shabbat vous savez qu'il y a plusieurs questions sur ça si je crée un homme en 1715 il y a un rabbin qui s'appelle Haram Tzvi qui a posé ces questions si je crée un homme avec le Sefer Haïtira est-ce qu'il peut s'associer au Minyan première question est-ce que c'est un vrai homme ou pas un vrai homme tu vois deuxième question si je le tue est-ce que je tue Hayav Obedin ou non vous vous rendez compte de ces questions jamais vous vous êtes posé cette question et bien ces questions existent alors Youssef hein madame Cohen extraordinaire Youssef ce qu'il a vu ce qu'il a vu il l'a ramené mais les deux ils avaient raison ce qu'il a vu Youssef c'était vrai et ce qu'il faisait les frères c'était vrai c'est ça l'interprétation avant de juger quelqu'un comme tu as dit il faut analyser ce que tu es en train de voir avant d'analyser avant de voir des fois tu vois quelqu'un il dit il dit à Ramban comment c'est écrit non juge ton prochain du bon côté et il dit il dit le Ramban c'est pas juste s'il y a 50% de mal et 50% de bien même s'il y a 90% 90% de mal essaye d'arriver au 5% de bien il y avait une réunion avec l'Octave Sofer l'Octave Sofer c'était le fils de Hatam Sofer un grand nom dans la Torah écoutez bien ce que je vais vous dire et après la réunion des rabbins à Budapest il a voulu donner un peu de joie il a sorti une pièce qui était du temps des Khashmouraim il y avait écrit Khashmouraim un dâtier et la photo du Bétamigdash t'imagines ça veut dire ça donne une joie qu'on était en Israël la pièce elle est passée de main en main on ne sait plus où il est qu'est-ce qu'il a dit un rabbin celui qui a pris qui lève la main qui c'est qui va lever la main personne n'a levé alors il a dit on va fouiller les poches on va fouiller les poches oui ils se sont mis il s'est levé un il a dit on peut attendre 5 minutes oui il s'est mis à pleurer à prier à pleurer après 5 minutes on a trouvé la pièce on a trouvé la pièce qu'est-ce que tout le monde a dit il a prié il a pleuré il a dit comment tu savais qu'on allait trouver l'adénat je ne savais pas que tu allais trouver il a sorti il a sorti de sa poche la même pièce il a amené pour donner la joie qu'est-ce qu'on aurait dit Emmanuel c'est lui le voleur c'est lui le voleur si on n'avait pas trouvé la première qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Abraham Sofer il s'est mis à pleurer à pleurer à pleurer pendant une demi-heure on allait accuser un juif on allait accuser un juif que tous les facteurs hein tous les projecteurs étaient sur lui alors que c'était faux alors à nous d'apprendre de cette parasha d'abord il faut faire très attention pour la sonana avant que tu parles réfléchis moi je vous le raconte parce que maintenant ça fait ça fait 30 ans il est venu Rabobadé j'étais chez Rabobadé dans son bureau et je lui ai dit voilà ce Rav il fait ça et ça et ça il m'a pris une lettre il m'a dit tu la diffuses dans tout Marseille moi j'ai pris la lettre j'ai gardé j'ai rien fait 5 ans après il est venu Rabobadé il m'a demandé il dit oui Rabbi Shalom Kone tu es venu il m'a dit tu as un monsieur qui a fait les Shem Shamaï tu as un monsieur qui a fait les Shem Shamaï Mkola Kavon c'est facile tu as la lettre de Rabobadé c'est venu du fils tout ce que tu entends tu ne peux pas parler tout ce que tu parles tu ne peux pas écrire hein et c'est ça la paracha de la semaine avec Hanoukka avec Yaakov Youssef et ses frères avant de parler il faut tamiser 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 à la fin qu'est-ce qu'il reste du vendre voilà